Qu'est-ce que l'amour est la passion ? Pour un homme qui est à la cinquantaine d'aujourd'hui, qui commence un tout petit peu à regarder derrière, c'est un temps fort d'une vie. Et Tristan et Iseu incarnent parfaitement ces deux grands amoureux du merveilleux, ces amants du merveilleux. C'est une mise en scène qui fait appel à différentes disciplines. Elle fait appel bien sûr à la danse d'abord, donc danse classique moderne avec ces deux danseurs russes, ces deux jeunes danseurs russes qui viennent du Bolshoi de Moscou. Et puis les danseurs irlandais qui eux viennent vraiment du rythme, ce côté roots, qui incarne l'âme de l'Irlande, l'âme du monde celtique dans sa puissance, dans son énergie. La rencontre entre la grâce de Tristan et Iseu et l'énergie des Irlandais est très intéressante, parce qu'elle ouvre beaucoup de perspectives de mise en scène. Ensuite, pour le fil rouge de l'histoire, et ce qui était très intéressant, que ça ne reste pas seulement symbolique, ou dans l'évocation, j'ai mis en scène cinq chanteurs-acteurs qui vont avoir une interaction de par leurs personnages, les principaux personnages qu'ils campent, au sein même de l'histoire. Et ils vont comme ça pousser, je dirais, le spectacle au rythme de ces danseurs qui seront tantôt, donc pleins de grâce, tantôt au rythme endiablé. Et que ce soit le roi Dungan qui est incarné par Christian Descamps avec sa figure, ce personnage très charismatique, que ce soit le baron Félon incarné par Laurent Tixier qui est un personnage haut en couleur, que ce soit par Tristan qui est incarné par Roberto Tianti qui est une grande voix de l'opéra et du métal italien, ce qui est quand même assez intéressant. Et cette jeune découverte qui s'appelle Siobhan Rowan qui nous vient d'Australie, qui a une voix extraordinaire et qui joue de l'harpe, donc de moi-même qui incarne le roi Marc. Je pense qu'à nous cinq, on va pouvoir vivre des beaux moments, en tout cas ça nous ouvre, ça ouvre à la mise en scène plein de moments de grâce, d'échange, parce qu'on est d'abord très heureux d'être ensemble, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est ultra motivé, parce qu'on adore tous la danse, et qu'on est émerveillé de voir ces grands danseurs autour de nous. Alors là il y a une grande différence, parce qu'Excalibur et Anne de Bretagne étaient vraiment des opéras rock. Il y avait vraiment une dimension rock celtique, oui, avec parfois des couleurs renaissance, des couleurs symphoniques, mais la danse n'était pas présente dans Anne de Bretagne ou dans l'Excalibur, ou très peu. Il y avait deux ou trois petites fenêtres qui étaient réservées à la danse, qui étaient déjà évidemment ce goût que j'avais pour la danse, mais qui étaient vraiment extrêmement minimes. Là la danse est d'abord au cœur de l'histoire. Le corps exulte l'amour, l'amour est le prolongement du corps, donc la sensation qu'exprime le corps. Et donc Tristan Iseu, pour moi, est vraiment idéal pour un ballet. C'est pour ça que c'est un ballet symphonique celtique, parce qu'il y a la dimension théâtrale, certes, mais c'est d'abord de la danse, avec Tristan Iseu, avec l'armée du roi d'Irlande, l'armée du roi de Cornwall, et donc des acteurs-chanteurs qui créent l'interaction entre les scènes. Alors pour moi c'est très important de jouer effectivement à Nantes tout d'abord, parce que je suis né à Nantes, tout simplement, le 3 juillet 1964, donc ça fait maintenant 48, 49 ans, et j'aime ma ville, tout simplement, c'est une belle ville, c'est une ville très dynamique, j'ai envie de faire plaisir aux Nantais, je suis à l'aise parce que j'ai un public qui répond présent à mes spectacles, donc c'est confortable, je suis soutenu par les médias locaux, c'est vrai aussi, c'est important, c'est un grand projet, c'est un gros risque, j'ai un producteur, Philippe Barraud, qui me soutient, qui croit beaucoup à ce projet, qui s'investit beaucoup, et que je remercie, parce que c'est un gros challenge pour lui, mais quand je lui ai dit qu'on en a parlé, je lui ai dit, écoute, on a parlé de Paris au début, on s'est posé la question, mais je lui ai dit, non, commençons d'abord par Nantes, le Zénith est une belle salle, on va faire 6 000 personnes, il y a un grand plateau, on sera soutenu, on sera confortable, et ça va être un rendez-vous très très émouvant, donc je pense qu'il n'y avait pas de questions à se poser, il fallait démarrer par Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada